qui prend l'avantage au numéro 8 Aubriand, qui aime courir caché, il a donc un bon parcours. Troisième place pour le 7 Long Shuldan, quatrième place côté corde pour Orateur. Viennent ensuite Lupin de Lodon avec également la présence du 3 Joker Sen et puis l'extérieur Max Deguez qui rendait 25 mètres, qui se rapproche et est arrivé par Philippe Ecker. Oui Philippe Ecker qui vient en tête, l'Aspédia va peut-être garder l'avantage tout de même. On regarde ce qui se passe à pratiquement un tour de l'arrivée avec l'Aspédia qui contre l'effort de Max Deguez mais Max Deguez accélère encore, on aborde le tournant, on va voir ce qui va se passer exactement pour le numéro 11. On est au galop avec Lodon Shuldan le numéro 7 et Max Deguez a finalement réussi à prendre tête et corde et devance à présent l'Aspédia, Joker Sen est en 3ème position, c'est terminé pour Lodon Shuldan. Oui qui était gêné, un tour de l'arrivée, l'avantage donc pour Max Deguez qui prend tête et corde dans son siège, L'Aspédia, troisième place pour l'instant pour Joker Sen devant Aubriand, on est pratiquement en file indienne et ce qui fait que le favori désormais sur Trouvené au vent, c'est le numéro 6 Mocker de Cailleux qui toutefois progresse et qui emmène dans son siège l'un des favoris, le numéro 13 King Prestige. Il a été très patient Bernard Piton, il a attendu dans la première partie du parcours mais là il se rapproche, c'est vrai qu'il est né au vent mais il a des ressources, Aubriand vient de faire une grosse faute là le long de la corde, oui il a été remis par Johanna Ligvist et est encore dans le coup, on se dirige vers les 1000 derniers mètres avec toujours Max Deguez menacé par l'Aspédia qui va de plus en plus vite à l'extérieur, l'Aspédia qui va essayer de reprendre l'avantage, c'est chose faite, Dominique Anteneu est en tête, on vient de disqualifier Aubriand, Max Deguez donc en 2ème position, Joker Sen à la corde et 3ème, le moqueur de Cailleux va facilement en 4ème position. On arrive au bout de l'île en face avec toujours l'avantage pour l'Aspédia, avec moqueur de Cailleux qui est 2ème, attention numéro 12, c'est Zuckerwatt qui a fait un truc, il est passé des derniers au 1er rang en l'espace de quelques instants, Lupin de Leudon cherche le passage et puis King Prestige passe à l'offensive. Il a longtemps attendu King Prestige avec Franck Nivard, il déboîte à l'extérieur, casacque rouge et noir, la casacque de Madame Duregnier qui vient de plus en plus vite, il reste moins de 500 mètres à parcourir avec toujours l'Aspédia, avec Zuckerwatt le numéro 12 qui essaie de prendre l'avantage, mais King Prestige lui met la pression, puis on a Bernard Pithon qui est d'une patience extraordinaire, il attend encore avec moqueur de Cailleux, il a énormément de ressources. Tournant final avec l'avantage pour King Prestige qui tente de prendre l'avantage à Zucker, c'est une attention à l'Aspédia, puis tout à l'extérieur le favori, moqueur de Cailleux qui refait du terrain. Face finale avec King Prestige attaqué par moqueur de Cailleux devant Zuckerwatt, et puis également l'Aspédia qui n'est pas battu, puis Miller de Mellray qui refait du terrain. 300 mètres à parcourir, oui Miller de Mellray qui regarde beaucoup de terrain, moqueur de Cailleux va lutter pour la victoire avec King Prestige qui a pris l'avantage au centre, en troisième position, on a l'Aspédia avec également au centre le numéro 12 au Zuckerwatt, King Prestige se détache, moqueur de Cailleux va essayer de prendre la deuxième place devant Miller de Mellray, c'est donc Franck Nivard qui va remporter ce grand prix avec King Prestige, deuxième place pour Miller de Mellray, le long de la corde, les deux plus riches de la course aux deux premières places, troisième place pour le numéro 6, moqueur de Cailleux, alors pour la quatrième place c'est difficile à dire, on a le 2 à la corde.